Aline, c'est une fille du pays et qui la considérait, je pense, comme une tante ou une mère. Elle était plus jeune, elle était prise en charge un peu quand elle était... Oui, oui, elle et ses frères passaient des coups de... Le premier pétard que j'ai fait, c'est même la bourgogne. Elle a été une admiration en ce moment, elle est femme très intelligente. Elle était médecin elle aussi, je crois. Elle était anesthésiste. Pour moi, une femme intelligente, très... Ouverte, humaine. Vous vous souvenez quand il allait au restaurant ? Oui, 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 oui. Mais on vous a dit que ce n'était pas quelqu'un de simple, ce n'était pas... Et puis nous, on n'est pas très sauvages. Très sauvages aussi, il faut dire une chose... Les fils par contre, ils étaient plus sympas, plus... Ah, les fils, pas du tout sauvages. Là, vous pouvez vous en raconter. Là, on a fait des... Des javas. Alors là, on s'est trouvés perchés dans des arbres en voiture. Là, là. OK. C'était un lus magnifique à cette époque-là. C'est ça. Elle est triste de voir qu'il n'y a plus de vie. Elle est très nostalgique de cette époque-là et elle a envie de partir. Alors que bon, ses quatre enfants, c'est sa soeur qui était avec elle. Et puis les deux garçons des deux fils. Enfin, ses deux frères. Ah oui, elle a tout ça. C'est vraiment des ursans aussi. Caroline m'avait écrit un courriel à cause de la dédicace à la Bory sur mon site web. Elle m'entraine dans les dédales des petits chemins de l'Urs, chargée de souvenirs des séjours de la Bory. Mon père et Henri se sont connus au lycée Carnot en quatrième, en cinquième, un peu comme ça. Ils ont fait une partie qu'en scolarité ensemble. Et voilà, ils ont fait les crétons ensemble. Et ils étaient donc amis d'enfance depuis très, très longtemps. Et quand Henri Laborie est venu ici, mon père est venu le rejoindre. Enfin bon, mon père a construit cette maison ici parce que son copain d'enfant s'était là et qu'ils voulaient passer leur vieux jour ensemble. Donc ils voulaient être ensemble et faire de la peinture ensemble, discuter ensemble. Et moi, je suis lié avec les enfants laboris que j'ai connu depuis longtemps, c'était comme mes cousins. Depuis que je suis né, moi j'ai connu ça. Ils étaient quatre couples et ils s'invitaient à tour de rôle chez l'un ou chez l'autre tous les mois. Et donc moi, tous les quatre mois, j'avais toute la bande qui était chez mes parents à la maison et j'écoutais. C'était absolument passionnant parce qu'Henri racontait ses dernières découvertes, ses derniers bouquins, ses dernières théories scientifiques. Et les autres écoutaient, évidemment, et ils polémiquaient parce que c'était des engueulades sans fin. Ils s'engueulaient, c'était jamais facile. Ils n'étaient pas d'accord. Henri les traitait d'imbécile. Nous sommes le 9 décembre, jour d'une mémorable rencontre explosive au laboratoire. T'as pas vu le film, mais tu veux le voir. Comme pour faciliter la relation entre nos cerveaux reptiliens et autres, je suis arrivée avec croissant et brioche. C'est tout, oui. D'un loyau, le fameux pâtissier parisien. Léo, le frère à Roland, le plus vieux d'un an, même pas, onze mois. Ah oui. Puis, Roland, il y a eu beaucoup de conflits. Oui, oui. Lui, Léo, il est rentré avant mon père à Belle-Mère. Parce que Roland, lui, il a travaillé à la boulangerie, à la boulangerie Saint-Hyacinthe. Ah oui? Le syndicat ouvrier. Le syndicat ouvrier qui était la boulangerie. Il était jeune avant 16 ans? Avant 16 ans. Il a travaillé quatre ans. Ah oui? Oui, oui, oui. Il a travaillé, oui, oui. Mais lui, il avait fait sa neuvième année quand même, Roland. J'ai dit, il était instruit pour le père. Oui, oui. Mais c'est ça. Il avait travaillé quatre ans en boulangerie. Lui, il adorait ça, travailler à la boulangerie. Son rêve, il aurait aimé ça. Oui, oui. Mais là, Léo, il dit, on a besoin de membres. Donc là, il s'est en allé à peine même. À 16 ans, Henri, lui, il va toujours à l'école. Mais il voudrait arrêter d'être un fardeau pour sa mère. Seule solution, une école d'État avec promesse de se mettre plus tard au service de la nation. Puis avec le père qu'il a eu, ben, ça voulait dire la médecine militaire. Fait qu'il commence par aller à la Faculté des sciences de Paris faire une propédotique médicale. On le voit là, dans sa classe. OK. Il arrive. Ah oui? Oui. Il est toujours bienveillant, notre ami François. Oui. Il habite près d'ici. Juste là. Ah oui. OK. En fait, quel avait été l'origine de cette... Ils sont arrivés à Lurs. Ils sont venus au restaurant, puisque j'étais le seul à pouvoir les accueillir. Ah, OK. Le bar-restaurant Béloviste, oui. OK. Là, on a sympathisé parce que, comme tout le monde qui me rencontre... N'est-ce pas, ma fille ? Ça prend pas de temps. Donc, elles ont trouvé cette maison, et cette maison leur a plu. Mais il fallait décider la mère, il fallait décider le père. Et c'était pas évident. Alors, à... C'était loin de la mère, pour la borille. Voilà. Lui, c'était trop loin de la mère. Ça l'intéressait pas du tout. Donc, ils sont venus, après, visiter avec la maman, avec Ginette. Et là, elle, ça a été le coup de foudre. Tout le monde l'appelle Ginette. Oui, c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi, mais bon... Et ça a été le coup de foudre, là. Elle a eu le coup de foudre aussi. Le coup de foudre. Peut-être comme quand Henri lui avait offert une rose cueillie dans le jardin de l'hôpital Saint-André à Bordeaux, où tous les deux, externes en médecine, s'étaient rencontrés. Quand il avait monté sur le pont de Québec, j'ai l'impression... Ah oui, ça, c'est la fameuse légende. Oui, oui, mais c'est vrai. Il avait monté en haut du pont de Québec. Oui, sur le pont de Québec. Sur l'armature. Oui, sur l'armature, comme les gens font... Oui, pour... Euh, c'était avec Lucien, le frère Armand, ça, c'est une compétition. Ok. Lui, c'était un peintre. Il peinturait les clochers. Ah! Fait que lui, pas de problème avec ça. Ok, ok. Pis là, c'était guerre. Je regarde... Tu viens, genre... C'est ça. Je suis en haut. Oui, oui. Ah, ça, c'est vrai. Fait que c'est là, c'est celle-là. C'est pas une légende. Non, 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 c'est vrai. Mais je l'ai en plus grosse. Si jamais t'as vu, celle-là, on l'a en plus gros. Ok. J'ai beau laisser mes idées s'enchaîner, à date, je comprends pas plus le fameux rendez-vous manqué. C'est peut-être juste parce que Varela a pas encore fait son entrée, qu'il est pas encore né. En attendant, ben, je me repasse le slideshow de la vie de mes deux héros. Super Roland, qui monte le pont de Québec. Puis Super Henri, qui réussit son concours à l'école militaire de santé navale à Rochefort, la ville où son père, son héros à lui, l'avait passé. Il devait se taper tous ses traités d'anatomie en dormant quatre, cinq heures par nuit. Sur 88 étudiants à Rochefort, huit vont réussir le concours d'entrée de santé navale, dont seulement deux qui avaient fait juste une année de préparation. Et Super Henri est un de ces deux-là. Fait qu'il choisit d'aller à Bordeaux, comme son père, où il entre à l'école de santé navale en 1934 à l'âge de 19 ans. Sa personnalité commence à s'affirmer. Renfermé et solitaire, mais en même temps excentrique, fier et frondeur. Il travaille couché sur son lit en dessinant des tas de schémas, chacun pouvant résumer 40 pages d'un livre de médecine. Son truc, c'était de transformer toute la pathologie en schéma. Mais une fois transformé, il retenait presque tout. Super Henri ne fait pas que dessiner. Il peint aussi. Et puis il récite des vers, de Baudelaire, de Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, La Forge. Et sa mère lui a transmis son amour de la musique classique, avec Bach, Vivaldi, Handel, Hayden, Mozart. De son côté, à la même époque, c'est ses talents de sportifs que Super Roland développe. Premier but, le meilleur premier but qu'ils ont jamais vu. Il était grand, c'est pour ça, il était très grand. C'est où qu'on le voit? C'est pas sur ce photo-là. Ben oui. C'est lui? Ah ouais. Attends, je vais pas. C'est Roland ça. Il avait quel âge en 1935? Il était né en 1914. 21 ans. 21 ans. C'est ça. Tu me dis qu'il était allé jouer une fois à Montréal? Ah oui. Ah ben oui, il était un peu. Il était allé jouer au Forum. Tu sais, là au Ripolle. C'était comme un peu le club-école. Ouais, quasiment. Je crois pas que dans tous les séjours qu'il est venu à l'Urs, il est fait plus loin que la maison, la Nouvelle Grille, le restaurant Bélovis. C'est pas vrai. Une fois, il est descendu chez ses amis en bas, les Pérez. Ah ouais? Parce que c'était un couple d'amis qui a acheté une maison à l'Urs et qu'ils ont vécu ensemble quand ils étaient jeunes. Oui, c'est ça. Mais il ne peignait pas avec Edmond Pérez? Oui, voilà. Pour peindre, il fallait bien qu'il se déplace un peu quand même. Oui, mais c'était quand il allait peindre. Vous voulez voir des tableaux d'Henri? Ben, vous en avez un, c'est vrai? Ah ben, je serais curieux. Je serais curieux, je l'ai jamais vu. Puis je vous montrerai le livre d'or où il a signé aussi. Ah ouais, ah ouais. Alors, Henri, Henri, il est où? Voilà Henri Nabori. Ah ouais? Nouvelle technique de hibernation artificielle à faire connaître. Venez passer le jour de l'an à l'Urs. Le jour de la nature. C'est son inhumation. Ah, 1,95. Et là, je lisais. T'as vu si j'étais jeune et beau en 95? C'était éblouissant. Ouais. Moi, je ne l'ai pas connu cette époque. Il y avait une vie nocturne intense. Ah oui, ça c'était. On travaillait, mais comme on avait l'âge de s'amuser, toujours, mais beaucoup moins. On passait les nuits avec eux, quoi. Donc après... Plus l'Urs, plus de son jardin. C'est vrai? Ouais. Mais c'est bien. C'est de l'Urs ou... Oui. Et après... On voit les mots de l'Urs. Après, il y a un tableau... 87. De son ami... Mondier, Mondier. Voilà, ça c'est un tableau de son ami. Mais chez Olivier, il y en a beaucoup des tableaux de son père. Oui, oui, oui. Et il y a le portrait d'Edmond par la borille. Ils se sont peints l'un l'autre. Ils se sont mis l'un en face de l'autre. C'est pas vrai! Là, c'est mon père en train de... Ah, justement! Il est en train de peindre la borille. Incroyable! Ils ont fait ça. Oui, ils n'ont pas posé. Non, non, non. Ils se sont peints eux-mêmes en même temps. Quelle bonne idée! Incroyable! Incroyable! C'était rigolo! Parce que là, tu peux dire qu'il est en train de peindre. Voilà! Il est en train de peindre. Il est concentré en train de peindre. Je vois bien ça. Je reconnais son expression et son truc. C'est très, très drôle. Et à la fin du repas, moi, bon, je passais saluer les tables de tous les clients avec ma grande toque blanche, ma veste et mon tablier blanc. Mais quand j'arrivais à leur table, je buvais un café avec eux. Je m'asseyais. Ok. Et souvent, Henri me parlait de son dernier livre. Et il me racontait son livre avec mes mots à moi. Alors que j'ai des livres d'Henri Labori, je n'ai jamais pu les lire. Moi, c'est trop calé. D'abord, je n'aime pas lire. Je n'ai jamais lu de ma vie, à part peut-être deux ou trois bouquins dans toute mon existence. Et lui arrivait à m'intéresser, mais d'une façon, mais j'étais… Il pouvait me parler pendant trois heures, je l'écoutais et c'était merveilleux. Et ma femme en profitait aussi. Elle adorait venir s'asseoir avec nous. Elle, elle lit par contre. Elle, elle lit beaucoup. Ça, c'est le petit-fils. Ah oui. Le fils de la dame, je ne me rappelle plus le nom. Ça, c'est la photo que tu m'as envoyée, je crois. J'ai piqué celle que tu avais mise sur le site pour la faire passer. Lorsqu'il y a eu l'année dernière un événement où la marine… La belle photo, vous m'avez envoyée. De belles photos. … … … …